Cette France-là, ce n'est pas cette France que nous aimons. Je pense que les idées de Marie-Louette sont extrêmement dangereuses. En particulier pour les personnes racisées et pour les personnes sans-papiers en France aujourd'hui. Je pense que c'est important de, encore une fois, refaire barrage Front National. Et on ne peut combattre qu'en glissant l'autre butin dans l'enveloppe. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que les fachos, on est plus chauds, plus chauds, plus chauds que les fachos. Je manifeste comme tout le monde aujourd'hui pour dire non au Rassemblement National, j'allais dire du Front National. C'est juste qu'ils ont changé de maillot, mais ils n'ont pas changé de philosophie, ils n'ont pas changé d'idéo. Ils n'ont pas changé de vision de la France. Donc une France enfermée sur elle-même, une France qui refuse la diversité. Donc cette France-là, ce n'est pas cette France que nous aimons. Je pense que fondamentalement, les citoyens et les électeurs vont faire barrage. Donc ce n'est pas une adhésion, je le dis clairement, à Emmanuel Macron, mais c'est un barrage qu'il faudra en tout cas faire dimanche prochain. Je pense que les idées de Marie-Louette sont extrêmement dangereuses. Que derrière elle, il y a des milices d'extrême droite qui vont être très très dangereuses pour les personnes. Qui sont déjà le plus discriminées pour les personnes racisées, pour les migrants, pour les femmes. Donc effectivement, je pense que c'est un énorme enjeu d'avoir un quinquennat de Marie-Louette aujourd'hui. Mais par contre, ça ne veut pas dire que le quinquennat de Macron sera aussi bien. Au contraire, nous a prouvé ces cinq dernières années qu'il était capable de mettre en place des politiques racistes et discriminantes avec la loi séparatisme. Des politiques aussi autoritaires comme la loi sécurité globale. Et aujourd'hui, je pense que là, on a un vrai risque de voir l'extrême droite au pouvoir, mais qu'on a quand même la possibilité de protéger encore nos institutions pour faire un contre-pouvoir démocratique et citoyen. Je trouve que cette fois-ci, par rapport à il y a cinq ans, je suis un peu plus inquiet, vraiment, par rapport au nombre d'absentions unistes qu'il va y avoir, le nombre de votes blancs. Ça va forcément amener à une élection de Marine Le Pen, si tout le monde fait comme ça. Et ça serait grave, très, très grave, je pense. Alors moi, en premier tour, j'avais voté pour Jadot, parce que je trouvais que ça me correspondait plus. Là, au deuxième tour, je vais voter pour Macron, à contre-coeur. Mais je pense que c'est important, encore une fois, de refaire barrage, Front National, comme il y a 20 ans, comme il y a cinq ans. Comme on dit à chaque fois, choisir entre la peste et le choléra, on n'a jamais eu la peste. On ne va pas tester d'avoir la peste maintenant, ça ne sert à rien. Donc oui, retapons-nous cinq ans de Macron, ça va faire chier, mais au moins, on ne sera pas... Avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est important de ne pas laisser Marine Le Pen passer. J'étais étudiant en 2002, au moment du premier tour, là où Le Pen Pair est arrivé au second tour. Et j'ai un peu raté ce rendez-vous-là, parce qu'à l'époque, j'avais un peu la conviction que les urnes parlaient et qu'il n'y avait pas forcément à contester le résultat des urnes dans la rue. Mais bon, j'ai un peu changé de vision, parce que ça fait des années et des années qu'on se tape des seconds tours avec l'extrême droite. Personnellement, je pense voter Macron, mais je ne vais pas blâmer ceux qui préfèrent s'abstenir. Je trouve que ce qui est extrêmement important, c'est de ne donner pas la moindre voix à Le Pen, parce que Le Pen, c'est vraiment l'étape supérieure de la violence qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se faire des illusions sur ce qui s'est passé avec Macron ou ce qui pourrait se passer avec un deuxième mandat. Je pense qu'on est dans une situation vraiment merdique en ce moment. et que ce qui est extrêmement important, c'est de construire les luttes sur le terrain avant tout. Marine Le Pen, elle se cache derrière des belles apparences. Elle a lissé son discours, mais en fait, c'est un grand, grand danger pour la population, en particulier pour les personnes racisées et pour les personnes sans papier en France aujourd'hui. Donc, par solidarité, il ne faut surtout pas voter Le Pen. Nous appelons à voter avec l'autre seul bulletin disponible, valide, qui est l'autre bulletin disponible que celui de Marine Le Pen. Je ne veux pas faire de la publicité pour quelqu'un qu'on combat depuis bien avant, même qu'il soit président, mais ce n'est pas difficile. Il y a deux bulletins. Il y a celui de Marine Le Pen, qu'il faut combattre, et il y a l'autre. Et on ne peut combattre qu'en glissant l'autre bulletin dans l'enveloppe, l'extrême droite. C'est la fin de l'État de droit. Et elle prône ouvertement l'idée de vouloir passer par-dessus le Parlement. Ce qui rappelle quand même des périodes de notre histoire très sombres. Donc, oui, Front Républicain, appelons-le comme on veut. Ça, c'est pour raconter une histoire. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas laisser croire que Marine Le Pen veut le bien-être des ouvriers, des ouvrières, des infirmières, des infirmiers. Elle ne veut pas le bien de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada